Vous savez que moi j'aime quand les amènes sont vibrants. Alléluia! Maman Déborah elle est là, elle est là, elle est toujours là. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais nous inviter à nous lever pour prier, bien aimé. Prions, rendons grâce au Seigneur. Voilà un nouveau jour que nous avons vu. Le souffle de vie nous a été renouvelé. C'est un grand miracle. Même si on a tendance à négliger ça dans le monde de nos jours. Nous cherchons beaucoup de miracles, mais c'est un grand miracle d'être vivant. De pouvoir respirer, de pouvoir être là, de pouvoir célébrer le Seigneur. Le Seigneur dit, d'autres ont voulu voir les yeux, ils n'ont pas pu. Mais nous, nous avons la grâce d'être sauvés, d'être là debout. Prions, remercions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, tu nous as encore réunis ce matin, Seigneur de gloire. Mes frères et sœurs, Papa, pour que nous puissions partager au Père, Seigneur, ensemble, Seigneur, dans la communion, ta parole, Seigneur de gloire, en chant, en louange, pour que nous puissions te remettre nos soucis aussi, nos fardeaux, Papa, car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que nous n'avons pas mérité, Seigneur, pour être là. Tu nous as fait grâce d'être debout, et tu nous as donné, oh Dieu, toutes les armes au Père, pour être là, Seigneur de gloire. Pour nous retrouver là, pour nous réjouir en toi. Voilà pourquoi nous voulons te remercier, Papa, pour le soupe de vie que tu nous as donné, Seigneur. Te remercier, Papa, d'avoir renouvelé, Seigneur, ta confiance, oh Papa, Seigneur de gloire, ta grâce, oh Papa, Seigneur de gloire, en nous, au-dessus. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur de gloire, de chacun de mes frères et sœurs, oh Père. Sois glorifié, Papa, sois élevé encore, oh Père, dans le nom précieux et glorie de Jésus-Christ, Nazareth. Sois élevé encore, oh Père, amen. Amen, pour vous asseoir, que le nom du Seigneur soit béni, vouloir au Seigneur. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Tu as choisi la meilleure part, qui ne te sera point ôté. Dis-lui, qui ne te sera point ôté. Tu es venu, et tu ne vas pas rentrer pareil. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Alors, j'ai quelque chose à cœur de nous partager ce matin concernant le lieu secret et comment expliquer le lieu secret et comment donner dans le lieu secret et dans le lieu public. Bon, ça va répondre aussi à certaines questions. Doit-on donner dans le lieu secret ou bien doit-on faire des œuvres publiquement? A-t-on le droit de partager les choses publiques? Est-ce que ça va à l'encontre de ce que le Seigneur a recommandé? Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'amalgames chez les chrétiens et parfois beaucoup de confusions. Et l'ignorance aussi. Lorsque les gens ne voient pas certaines choses, ils se posent des questions. Et lorsqu'ils voient aussi certaines choses, ils se posent des questions. Et une mauvaise compréhension du lieu secret chez les chrétiens parfois entraîne les chrétiens, les fraîcheurs, à ne pas poser des actions parce qu'ils ont peur. Du regard des autres. Ils ont peur qu'on trouve qu'ils veulent s'exhiber, ils veulent se montrer. Ils ont peur de faire certaines choses, d'être vus, au fait. Et cette mauvaise compréhension du lieu secret n'est pas bonne. Voilà pourquoi nous voulons apporter, je veux apporter par la grâce du Seigneur, nous voulons apporter par la grâce du Seigneur, une précision ce matin, une certaine clarté. Pour qu'en tant qu'enfant de Dieu, on comprenne très bien quand le Seigneur parle des lieux secrets, des lieux privés, ce qu'il sous-entend, ce qu'il veut dire et comment il présente des choses. Parce que les gens courent beaucoup dans la Bible, courent beaucoup et prennent parfois des raccourcis. Et ça mène, comme je dis, parfois beaucoup de confusion parmi le peuple de Dieu. Alors je vais commencer par le postulat. Lorsque le Seigneur parle du lieu secret, j'étais à te rappeler, ce n'est pas cacher quelque part, ce n'est pas le lieu secret. Quand Dieu parle du lieu secret, ce n'est pas d'abord et d'un endroit. Tout le monde peut se mettre d'un endroit, mais il n'est pas dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est le cœur. Si déjà ça, ce n'est pas compris, alors on aura beaucoup de problèmes quant à la compréhension des choses du Seigneur. Parce que tu paies dans le lieu secret, comme tu paies publiquement, mais ton cœur n'est pas de joie. Regardez, c'était le Seigneur pour présenter le lieu secret. Comment présenter la figure du secret, je pense que vous dites le lieu secret. Dans l'œuvre 18, il vous prend la figure de l'homme parisien et du péagé qui vont prier. Il y a deux hommes qui prient dans le lieu secret. Donc ils prient en cachette. Les hommes ne le voient pas, ils sont cachés, ils sont censés dans le temple en train de prier. Donc ceux qui sont dehors, ils ne le voient pas. C'est un. Deux, ils prient. C'est Dieu qui écoute la prière. C'est Dieu qui connaît l'état de leur cœur. Les gens ne voient pas ce qui se passe. Les gens peuvent vous voir là en disant, ah, ces deux hommes, ils prient, ils prient bien et tout, et tout, et tout. Parce que c'est que Dieu rappelle de ce que chacun dit là. C'est Dieu qui voit les cœurs. Il connaît ce que chacun dit et pense de l'autre. Vous comprenez ? Voilà son pas de mieux secret. Si ça, ce n'est pas déjà établi, alors on est dans le religieux et dans la façade. Et beaucoup de chrétiens de nos jours ne comprennent pas ça. Ils sont dans la façade. Tant que ceux qui veulent faire des choses publiquement pour être pur, parfois, le cœur n'est pas pur. Tant que ceux qui disent non, ils ne sont pas comme ceux-là qui aiment se montrer, ils sont dans le lieu secret. Mais le cœur n'est pas droit d'avoir le Seigneur. Le cœur autant impur que ces pharisiens qui priaient en disant je ne suis pas comme ces pérennistes. Parce qu'ils n'ont pas pour que ce qu'est que le lieu secret. Ils croient que le lieu secret c'est cacher dans les chambres. Tu peux dire que c'est un chambres qui n'est pas droit. Tu n'es pas en secret. Tu n'es pas dans le lieu secret. Alléluia. Je commence là doucement, doucement. On va aller doucement, doucement. Comme je dis, le lieu secret, je le répète, ce n'est pas de ces récits en secret. On peut se trouver ici en secret, les gens ne nous voient pas. Mais Dieu nous voit, les démons nous voient. Ils entendent le bruit ce qui se passe ici. Les anges de Dieu nous entourent, ils voient. Donc en réalité, il n'y a pas un homme qui est en réalité en secret devant le Seigneur. Le secret, c'est quand le cœur est vraiment totalement au Seigneur. Parce que lui, ils sont de lesquels il est rien. Il voit des choses que personne ne peut voir. Nous, on peut parler des choses ici qui semblent être bien. Nous, on peut faire des choses à nous aussi qui semblent être correctes. ou aux yeux des autres qui semblent être correctes. Mais pour le Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez pourquoi lorsqu'il parle à l'église des saints d'abord au chapitre 3, il dit que tu as la réputation d'être vivante, mais tu es morte. Donc, ça veut dire qu'aux yeux des autres, aux yeux du regard humain, tu peux la prendre comme une église moderne. Tu peux la prendre comme une église qui fait des choses agréables. Il dit que tes œuvres paraissent bonnes. Tu fais des bonnes œuvres, mais elles paraissent. Mais je n'ai pas aimé. Je n'apprécie pas. Il y a quelque chose qui me dérange dans ce que tu fais. Tu as la réputation. Donc, quand nous parlons du lieu secret, ce n'est pas la réputation de savoir que nous, on ne fait pas de bruit, nous, on ne nous voit jamais, vraiment, on est caché et tout et tout. Dans notre foi, vraiment, on ne fait pas comme beaucoup. Ils font les choses de Dieu, publiquement, on les voit. En tout cas, l'œuvre de Dieu n'est pas cachée comme il dit toujours. Que tu sois dans le lieu secret physique ou pas, si tu es dans le lieu secret même physique, Dieu va faire en sorte que ton lieu secret soit connu. Alléluia. Tu vas te cacher pendant combien d'années ? Les gens priaient à la partie côte. Ils étaient dans le lieu secret physique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le cœur cherchait le Seigneur, le bruit des écrits qui se faisait là-bas s'est répandu. Alléluia. Voilà ce que c'est que le lieu secret devant Dieu. Ce n'est pas l'endroit physique, c'est que l'endroit, le cœur était attaché à Dieu. Et quand le cœur était attaché à Dieu, le bruit des écrits qui se faisait donc en secret physiquement, c'est répandu publiquement. Mais si le cœur n'est pas droit, ça ne produit rien. Si le cœur est honnête, ça produit quoi ? Ça produit de la conversion. Les gens viennent, ils voient et ils voient la gloire de Dieu comme nous avons chanté. Et ils voient la gloire de Dieu. Ils entendaient les gens gloire de Dieu. Ils n'entendaient pas les gens se tapaient la poitrine quand ils ont entendu ce qui se faisait. ils n'entendaient pas les gens essayer d'avoir la domination sur la trahécheur. Ils entendaient les gens qui élevaient Dieu. Dans la crise, pourquoi les gens sont scandalisés, ils ne répartent ? C'est quelqu'un qui voit, c'est un lieu secret, mais il voit les guerres des égaux. Il voit des gens qui veulent dominer sur les autres. Il voit des gens qui veulent montrer qu'ils ne connaissent plus que les autres. Et du coup, ils sont dégoûtés. Ils ne voient pas de l'humilité. Mais dans le lieu secret, on ne voit pas les vertus de ce qu'il y a ici et qui révèle Dieu sur la faite publique physiquement. Donc, vous n'êtes pas dans le lieu secret en réalité. Parce que le cœur n'est pas droit. Christ a pris l'exemple. Non, les deux allaient prier au temple. Mais il y a un qui priait. Pendant qu'il priait, il se comparaît à l'autre. Pendant qu'il priait, il se moquait de l'autre. Pendant qu'il priait, il se tapait à la poitrine. Et vous avez des chrétiens comme ça. Pendant qu'il priait, oh Seigneur, je ne suis pas comme les autres qui font beaucoup de choses et ils se montent publiquement. Il est comme ce parisien puisque son cœur n'est pas droit. Je ne suis pas comme ce pasteur qui m'a dit qu'il fait des miracles. Mon ami, tu n'es pas différent. Parce que tu n'as pas compris que le lieu secret ce n'est pas l'être castain en doigt, mais c'est le cœur qui doit être en accord avec Dieu. Oh Seigneur, je ne suis pas comme sa soeur. Elle aime se montrer. Regarde comment elle aime se comporter à l'église. Moi, je suis différent. Tu ne peux pas prier comme ça devant Dieu. Tu sais que tu as un problème. Tu es dans le lieu secret mais Dieu, il voit ça. Tu n'as pas compris ce que c'est que le lieu secret. Et tu es resté plus à l'apparence physique sans comprendre ce que le Seigneur essayait d'expliquer. Parce que ce qu'il faisait physiquement ou bien dans le lieu secret était la conséquence de l'état du cœur. comme le cœur n'était pas droit devant le Seigneur, il les emmenait gentiment à comprendre que non, ne faites pas les choses pour les yeux des hommes. Même quand vous serez devant les hommes en disant de faire des choses. Alléluia. C'est ça que le Seigneur était en télémètre. Il n'était pas en disant de ne pas faire des choses devant les hommes. Il dit ne faites pas juste parce que vous voulez que vous vous voyez. Faites en sachant que c'est à Dieu que vous faites. Disons Colossiens chapitre 3. Que nous dirais-tu Colossiens chapitre 3? La Bible dit c'est ici. La Bible dit c'est ici. Merci Saint-Ess. Oui. Colossiens chapitre 3. On va aller Colossiens chapitre 3. A partir du verset il dit c'est ici. A partir du verset 23. Tout ce que vous faites faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites donc plus difficile faire quelque chose physiquement et publiquement de façon humaine ou dans le lieu secret physiquement c'est que le Seigneur attend de toi et moi c'est qu'on ne le fait pas même quand on a dit le faire pour un nom on le fait pour le Seigneur. C'est ça la grande différence. Il n'est pas en train de ne faire pas quelque chose publicément. Ne fais pas quelque chose dans le lieu secret bien. Que les gens le voyent parce qu'il passe. Non. Ce n'est pas ce qu'il enseigne. Les gens privaient beaucoup sous la loi. La loi c'est les œuvres. Il faut comporter comment je fais. Chacun fait la différence en condolence. Chacun montre ce que Dieu fait. Il n'y a pas la choix. Ici c'est différent. Il dit tout ce que tu fais. Tout ce que moi je fais. Donc si dans mon cœur je ne fais pas publicément de le Seigneur je fais parce que j'ai une telle personne qui fait Dieu lui sait. les gens pourront m'acclamer les gens pourront me dire je suis dans le secret ah je suis humble mais Dieu lui sait qu'il n'est pas humble. Dieu lui sait qu'il fait ça pour sa propre gloire. Alors qu'il est dans le secret Dieu lui sait qu'il fait ça par concurrence parce qu'il n'est pas dans le véritable secret. Hallelujah. Puisque ce n'est pas pour le Seigneur qu'il le fait. Il le fait en disant je ne vois je ne suis pas le beau tout qui. Moi je fais parce que vraiment je suis comme ci je suis comme cela. Il se donne toutes sortes de qualificatives. Nous on ne le voit pas. Nous on ne le voit pas. Mais Dieu lui n'applame pas. Le cœur de la mort il n'est pas le droit. Le cœur de la mort il n'est pas le droit. Il n'est pas agréable au Seigneur. Parce que quand il le fait ce n'est pas pour moi qu'il le fait. C'est pour son ego mais c'est pour les gens. Parce qu'on dit tu ne le fais pas pour les hommes. Toi même tu es compris parmi les hommes toi et moi. Quand tu fais pour le Seigneur et non pour les hommes. Toi et moi nous nous sommes des extraterrestres. Nous sommes des humains dont nous nous sommes compris. Parce qu'on peut faire les choses pour notre propre ego. Ou comme on peut faire les choses pour prouver aux autres. Ah je vais leur prouver que moi ils suis différent. Mais Dieu lui il lit tous les pensées qu'il connaît. Quand tu fais que tu fais ça Dieu n'agréable pas. Vous comprenez pourquoi je dis que si on ne comprend pas ça on va croire que parce que on a appelé un offrant là-bas on n'a pas pris la caméra comme beaucoup des gens font pour monter regardez comment j'appelle un offrant pour aider. On a appelé un offrant en secret. Soit il dit en secret dont les gens ne l'ont pas vu physiquement parce qu'on lui dit si le cœur n'est pas en secret c'est qu'il y a un souci. On l'a appelé mais dans le cœur on dit non non moi je ne suis pas comme celui-là qui appelle les gens publiquement. Moi je n'ai pas en secret. On n'est pas différent d'être pharisé mais ce n'est pas pour le Seigneur qu'on le fait. C'est pour nous de propre gloire et tout le temps ça s'est révélé tout le temps ça s'est révélé que nous ne faisons pas pour la gloire du Seigneur nous faisons pour notre propre gloire. Voilà pourquoi quand vous voyez ce genre de comportement soit disant les gens qui font un lieu secret l'égocentrisme ressort beaucoup qu'il s'est mis beaucoup au centre. Ah le Seigneur vraiment les gens ne le savent pas tu ne le sais pas je ne t'ai jamais dit vraiment le gars que tu vois là c'est comme ça que j'ai épris hé tu as fait que tu es dans le secret maintenant tu viens révéler ce genre puisque tu as révélé dans le secret pourquoi maintenant tu veux révéler parce qu'il est incompris si c'était dans le secret et que le secret était vraiment avec le Seigneur et que tu le faisais pour le Seigneur pourquoi tu t'aimes beaucoup à révéler à mon frère tu sais même l'enfant que tu vois c'est pas vraiment mon enfant je l'ai vu dans la rue il y a 15 ans mais personne ne savait pourquoi tu veux révéler ce secret maintenant qu'est-ce qui te pousse à révéler ce secret qu'est-ce qui te pousse dans l'ego parce que tu fais les choses dans la famille tu dis que non on dit oh lui il est différent il ne fait pas comme les gens qui exposent publiquement vraiment lui fait vraiment un secret alors que tu fais ça tu tapes ta poitrine ça nuit comme l'ego ah oui tu es bien nous nous sommes il y a un problème ce que tu disais c'est que tout le monde doit savoir quand tu as fait ça donc la motivation n'est pas pure et quand on n'enseigne pas les gens sur la vérité comme ça qui comprennent ce que c'est que c'est le secret véritable alors on a beaucoup de confusion on a beaucoup de blessures parce que les gens viennent se dire que non il fait un cachet de ne pas un cachet il fait un secret mais c'est un point qu'en fait ce n'était pas le secret il faisait pour son son ego personnel il n'avait pas vraiment l'intention de faire pour le seigneur parce que c'était pour le seigneur il ne ramène pas la chose qui était sécrète à découverte de tout le monde parce qu'il y a un litige Alléluia il dit au verset 24 c'est la chambre que vous recevez du seigneur l'héritage pour récompense c'est avec Christ le seigneur donc tout ce qu'on fait on le fait pas comme pour nous on le fait on divine tout vous et moi dans tout nous sommes appelés à faire des choses dans le lieu public physiquement et dans le lieu secret comme on a dit physiquement mais comme on a dit le lieu secret que nous on doit voir c'est que ça doit être pour le seigneur c'est le cœur la foi tout ce qu'on fait on le fait même qu'on fait plaisir à son mari même qu'on fait plaisir à sa femme c'est pour le seigneur qu'on le fait Alléluia vous savez que c'est ça qui fait en sorte que le couple peut rester solide sinon le mari il va compter vous savez j'ai parfois des couples qui viennent avec des problèmes et la femme te rappelle elle rappelle elle a compté le nombre de fois qu'elle a parlé son mari il dit tu as compté le nombre de fois mais c'est grave quand même ça donc quand tu demandes ah non je n'ai pas le mari le mari aussi il y a contre le monde il faut que le cadeau la femme mais c'est très grave mais vous le faites pour qui c'est que le feu pour le seigneur vous savez souvent quand il y a le feu de l'amour on ne calcule pas quel feu de l'amour là on ne calcule pas le calcul commence à rentrer quand notre égo est touché quand il y a des blessures quand l'homme la femme se rencontre là qui sont dans le feu de l'amour qui calcule personne ne calcule on fait seulement on fait seulement avec tout le monde comme ça on dit l'amour avec l'âge on ne calcule pas lorsque l'on a les calcul notre égo a été touché et on le fait remettre au seigneur les choses secrets qu'on faisait la femme elle s'est rencontre le jour il y a par la où on se sent pour le dire de nos problèmes que son mari avait calculé combien ça vient qu'on fait tous les caillots et elle découvre mais tu étais censé voir ça le secret tu ne m'as jamais donné les plus de temps tu calcules et ça ça me fait encore des frustrations le mari aussi c'est un point que la femme a calculé tout le nombre de fois elle a pardonné elle a calculé tout le nombre de fois où le mari n'a pas demandé pardon et c'est compliqué si on vit comme ça dans la foi on a trop de problèmes mais si on vit par rapport au seigneur non bien évidemment le seigneur on ne se rappelle ni le nombre de fois ni la quantité alléluia parce que c'est l'esprit du seigneur qui est en nous qui produit puisque quand on le fait pour le mari on le fait pour le seigneur quand on le fait pour la femme on le fait pour le seigneur quand on le fait pour le frère on le fait pour le seigneur quand on le fait pour quelqu'un qui est dehors qui est dans le manque même si les gens nous ont vu même si ils nous critiquent nous on sait qu'on l'a fait pour le seigneur on n'a pas besoin de prouver à qui quoi que ce soit alléluia on n'a pas besoin de se défendre et quand on ne comprend pas ça on est dans la confusion comme je vais souvent en mission j'ai trouvé parfois étonné et parfois quand je vais souvent en mission je partage parfois des photos et des trucs que nous allons comme vous savez on voit des orphelins et tout ça tu vois les gens qui y agissent parfois ah tu fais pour te faire voir et parfois j'y rigole moi ça m'amuse je comprends pas que c'est l'ignorance mais c'est l'ignorance tout simplement c'est tout ce moment de l'ignorance parce qu'il ne connait pas l'état de ton coeur il ne sait pas pourquoi tu le fais il ne sait pas que en faisant ça non seulement tu rends compte de ce que les autres voient et ce qui se passe ce qui est fait dans la Bible lorsque Paul il allait en mission il revenait il dit aux apôtres il témoignait des miracles que tu avais pour nous réveiller l'église elle a pu témoigner des Christ en montrant ce qu'on est Christ fait au travers de nous mais comme il dit ce qui va différencer déballer les gens c'est l'état du coeur pourquoi on le fait et quand les gens ne comprennent pas ça ceux qui viennent humblement ils demandent je les éclaire ils disent ah pasteur vraiment je n'avais pas compris tu ne comprenais pas oui tu ne comprenais pas c'est normal parce que tu ah pasteur tu as à répéter des choses sans comprendre vraiment c'est que c'est que c'est que le Seigneur est en train de demander de faire et du coup toi même tu es un hypocrite puisque tu vas juger des choses sans même savoir qu'est-ce que qu'est-ce que la chose parce que tu étais où comme ça je commence à t'expliquer ah oui mais je n'avais pas vu on est allé à des prisons Dieu nous a permis d'être dans les prisons c'est incroyable baptiser des prisonniers faire des baptistères mais c'est pas il y a un témoignage qui ne témoignage pas si on présente ça c'est pas pour c'est de vous l'origine c'est pour montrer ce que le Seigneur fait et il est capable de faire alléluia et il connait l'état de coeur si quelqu'un fait sa conseil de le refaire Dieu sait et Dieu va l'exposer il y a toute la différence avec le coeur on est ici on est en train de faire si maintenant on enregistre nos messages on enregistre la vidéo si maintenant moi je prends la vidéo je mets dehors c'est pour taper ma poitrine Dieu sait il va l'exposer tout pour tard alléluia parce qu'on me dit le lieu secret ce n'est pas venir en secret physiquement c'est le coeur qui est consacré à Dieu qui fait pour Dieu qui marche par la foi qui marche par l'amour véritable de Dieu et ça ça ne dépend pas des hommes ça ne dépend pas des hommes tu ne vas jamais prendre la grosse tête tu ne vas jamais dire je suis demain toujours au centre jamais il n'y aura pas cette grosse en plus il n'y aura pas le fait que tu essaies tout le fait pour faire plaisir aux gens regardez ce que le Seigneur dit on va aller on vient dans Colossien chapitre on était dans Colossien autant pour moi on va aller Matthieu chapitre 5 Matthieu chapitre 5 on va aller à partir du verset 14 vous connaissez bien ce texte de Matthieu chapitre 5 je veux que nous sortons aujourd'hui et nous comprenons que nous sommes des instruments du Seigneur et en tant que des instruments du Seigneur il veut travailler surtout nos cœurs qui parce que c'est du cœur c'est du cœur que viennent les choses c'est du cœur que viennent les choses là où est ton cœur là où est ton trésor là où est ton trésor là aussi est ton cœur ça veut dire que c'est du cœur que partout voilà pourquoi nous ne le sommes pas embobinés par le religieux c'est-à-dire la religion des hommes c'est-à-dire les apparences l'apparence physique débat les gens où est l'apparence physique en cachette ça ne change rien ça reste toujours l'apparence il faut que ce qui porte l'apparence là soit produit par le Saint-Esprit soit produit par le Seigneur sinon autrement ça ne change rien c'est un peu comme des gens tu peux prier ici tu peux prier dehors ça ne change rien si tu es mauvais tu es mauvais prier dans la maison prier dehors ça ne change rien un méchant reste un méchant un bandit c'est un bandit enferme-le même en prison il ne va pas devenir bon la prison c'est pour le faire rendre conscience mais s'il ne veut pas être en prison c'est-à-dire que tu es un bandit en prison le bandit rentre pas du bon en prison il ne va pas puis il vole quand il était en prison dernièrement quand il était en prison il était en mission dans la pacité l'année dernière toujours oui c'était l'année dernière je pense le frère le frère c'est pas la nuit que j'étais il n'était jamais là en prison pour moi j'ai dû faire attention ici on se dit comment c'est dit encore là les petits poquets les petits poquets dans le prison ils vont penser que tu vois les prisonniers ils font du mal si tu n'as pas l'écréance ton pote il va disparaître parce qu'il y a des bandits là il y a des gens ils ne sont pas là pour se répéter c'est pour ça qu'on vient apporter l'évangile il y a des gens là l'évangile va seulement venir être conforté dans la position où ils prenaient les gens conscience rien n'a jamais ils ne sont pas la première conscience ils sont des bandits ils sont là encore c'est un moyen c'est encore notre lieu où ils évoluent dans le banditisme donc le lieu ne va rien changer fais publiquement fais que les gens ne te voient pas si tu es un sorcier tu es un sorcier ça ne change rien il ne faut pas tromper les gens ils ne vont pas croire que non c'est quand tu as fait le privé que tu as grève au Seigneur c'est faux si ton cœur n'est pas droit tu n'es pas grève au Seigneur fais même dans va même dans une grève tu perds personne ne te voit si ton cœur n'est pas droit tu n'es pas grève au Seigneur Dieu ne prend pas plaisir à ça il ne peut pas prendre plaisir à ça Matthieu chapitre 5 à partir du verset 14 il dit bon on peut prendre à partir du verset à partir du verset 13 il dit vous êtes le sel de la terre mais si le sel perd sa saveur avec quoi la lui rendra-t-on il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne ne peut être cachée on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison que votre lumière louise ainsi devant les hommes afin qu'il voit vos bonnes oeuvres et qu'il glorifie votre père qui est dans les cieux tout ce que nous devons lire est produit par la foi parce que par la foi on doit produire des oeuvres le seigneur dit qu'il a préparé des oeuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer celui qui a reçu le seigneur il a réagi la foi la confiance dans le seigneur qui le guide a produit des oeuvres mais seulement il est différent d'être celui qui n'a pas le seigneur parce que ses oeuvres sont guidées par le désir de faire plaisir de plaire à son maître qui l'a enrôlé alléluia ce n'est pas guidé par ses émotions personnelles ce n'est pas guidé par la vue de ce que les gens voyaient le voyaient ou pas c'est guidé uniquement par le fait qu'il aime le seigneur il veut être agréable le seigneur et il fait ce que le seigneur attend de lui par la foi par la foi ça veut dire quoi ça veut dire qu'il s'attend au seigneur par exemple le verset qu'on a lu c'est que les hommes voyent vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient le Père si toi et moi on veut que les oeuvres parce que les hommes on a l'intention que les hommes voyent alors on n'est pas dans le verset vous comprenez la nuance nous sommes la lumière et le sel lorsque le sel est mis dans la sauce le sel donne une de la saveur de la qualité à la sauce et qu'est-ce qui se passe c'est que le sel se dissipe dans la sauce on ne peut pas remarquer alors que les morceaux de poissons et de dents on ne voit pas le sel on ressent qu'il y a quelque chose qui a donné du bruit alléluia on ressent le sel il n'a pas besoin de faire du bruit ce que le seigneur veut c'est que quand nous faisons en tant que lumière et sel il y a une chose qui est évidente les gens vont voir mais on ne le fait pas pour que les gens voient vous voyez la nuance il dit que ta lumière vise que ma lumière vise les hommes voient les bonnes oeuvres mais je ne peux pas m'élever le seigneur dit que ma lumière vise les hommes voient mes bonnes oeuvres bon comme il faut qu'ils voient mes bonnes oeuvres je vais les chercher pour qu'ils voient là on n'est pas dans la vérité et ceci se passe donc beaucoup fort le cœur n'est pas le droit le cœur ne joue pas avec plaisir le seigneur mais ça tombe pour que les gens voient vous comprenez pourquoi on peut apprendre un verset comme ça on couvre dans le verset et c'est un bloc pour les écritures on a du Colossiens chapitre 3 verset 23 vous voyez quand vous voyez Colossiens chapitre 3 verset 23 tout ce que vous faites vous ne le faites pas comme pour les hommes mais comme pour le seigneur vous rejoignez ces versets si vous par exemple vous lisez ces versets vous n'avez pas compris la profondeur vous rejoignez les deux vous comprenez que ah au fait c'est le seigneur qui doit faire briller sa lumière à moi plus il fait briller sa lumière à moi plus il me rend bien salé alors partout où je suis j'ai sale et je n'ai pas besoin de me glorifier je n'ai pas besoin que les gens m'apprécient il n'a pas dit que les hommes vont se combattre il n'a pas dit que les hommes l'avons m'apprécié ils vont glorifier le Père il faut glorifier le Père devant toi il peut devenir le Père loin dans le lieu secret où toi tu ne l'es voire pas Alléluia tu ne le sais pas il n'a pas donné les détails je peux voir une belle heure comme on voit le Père mais je ne parle pas ici chez moi je me dis wow j'ai vu quelque chose de merveilleux merci Seigneur pour mon frère là c'est il ne peut voir la même heure qu'il a faite mais là il s'entendait de voir gloire à Dieu si le Père avait fait en disant j'attends qu'on me donne gloire à Dieu ici et que personne ne donne gloire à Dieu selon ce que lui voit quand c'est sacré chez lui la frustration mais ça c'est quel peuple ingrassable vous ne voyez pas comment j'ai fait une chose qui est bienveillée devant le Seigneur c'est donc le passage là que le Seigneur ne veut pas parce que ce n'est pas comme ça qu'il a demandé de faire donc celui qui est le sel celui qui est la lumière il y a une chose évitante il y a comme une maison qui est placée sur une montagne qui ne peut pas être cachée donc tout on va remarquer la maison mais la maison elle n'a pas besoin de faire du bruit les gens elles-mêmes vont remarquer la maison des gens peuvent apprécier ou n'apprécient pas ça ce n'est pas le problème de la maison elle cesse ce manque elle est située sur la montagne quelle maison si c'est sur la montagne on a déjà parlé de la vie de la montagne vous savez que la montagne c'est la présence de Dieu vous savez que la montagne c'est la consécration à Dieu vous savez que la montagne c'est marcher avec le Seigneur la montagne ça demande la hauteur vous savez que la montagne ça demande la hauteur que tu dois avoir face aux éléments que tu vois tu dois avoir la hauteur par rapport au regard que les gens ont sur toi sinon tu ne vas jamais briller comme le Seigneur demande de briller tu vas briller par tes propres forces donc un enfant de Dieu est appelé comme je dis publiquement à manifester les vertus du Seigneur puisque la lumière comme on l'a dit c'est pour éclairer la maison c'est pas pour cacher mais sauf que sa lumière est travaillée dans le secret qui est le cœur comme je dis le secret c'est tu peux venir ici mais tu n'es pas dans le secret le cœur est travaillé et relâche donc la lumière le Seigneur est travaillé dans le secret alors il peut saler il peut saler il peut être utile pour bénir et comme je dis il va se dissiper il va se dissiper donc il ne faut pas croire aux gens qu'ils n'ont pas appelé à faire les choses publiquement et qu'ils ne voient pas manifester les choses publiquement c'est pas vrai c'est faux comme en fait une lumière qu'on ne voit pas c'est pas la lumière si nous sommes ici là si on peut rester si on éteint la secrète c'est compliqué vous voyez que la lumière va être créée sinon nous on est au futur là on a besoin de cette lumière on a besoin d'elle mais sauf que la lumière qui brille elle ne brille pas pour elle-même elle brille pour nous quand nous brillons nous ne brillons pas pour nous-mêmes nous brillons pour le Seigneur donc je ne peux pas lire ce passage et dire comme le Seigneur a dit que les hommes voient nos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient le Père je m'avais cherché à attendre que les gens ils glorifient Dieu je me tourne je risque d'être frustré je risque d'avoir des mauvaises motivations ça c'est un deux bien aimé la gloire n'est pas quelque chose d'évident l'homme ne parvient pas à supporter la gloire voilà pourquoi la Bible dit que c'est celui qui s'est glorifié s'est glorifié dans le Seigneur la gloire est très difficile à gérer on voit le cas dans lequel le monde se trouve quand il y a une petite gloire ça peut en être un fou en fait l'orgue ça secoue la gloire même dans l'œuvre de Dieu je vous assure quand vous faites cette chose quand le Seigneur vous utilise vous faites cette chose vous sentez le corps un genre bizarre il sentez la gloire je me rappelle vous donnez un témoignage personnellement je me rappelle un jour je ne sais pas si il y a le jour de ces témoignages un jour c'était la première fois j'avais prophétisé instantanément et je savais que là j'étais sécu par le Seigneur et c'était vraiment fort ce jour-là il y a beaucoup 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 d'années et c'était vraiment magnifique c'était exceptionnel je vous dis ce jour était exceptionnel parce que Dieu m'a eu préparé à la ronde m'avait averti il y a ça quand je suis arrivé c'était exactement ça j'ai parlé les gens autour étaient impressionnés tétanisés dans l'église ils étaient wow moi-même je n'étais pas tranquille quand je suis rentré chez moi je dormais je voyais que mon dos ne touchait pas le lit je dormais je voyais que je flottais tellement on m'était impressionné de ce qui se passait j'étais dans un état bizarre je voyais comment mon oeil montait dans mon cœur un peu quand tout le monde me disait non l'âge du frère ça c'est autre chose c'est autre chose c'est vrai ça dans mon cœur je vous assure il y avait une vraie bagarre je n'étais jamais j'avais jamais été habitué à ça c'était la première fois que j'ai vu ça comme ça et c'était tellement fort je vous assure que je n'étais pas bien mais les gens autour de moi appréciaient et rendaient grâce à Dieu mais moi-même je souffrais ça n'a pas été facile il dit que je me suis couché chez moi ce soir je crois que mon dos ne touchait pas le lait vous imaginez ça c'est ce que je vous donne je vous dis de façon personnelle vous ne connaissez pas ces gens vivent de façon personnelle à leur chambre ils ne vous disent pas dans le secret ce qu'ils vivent le combat qu'ils vivent c'était un véritable combat pour moi c'est calme les appréciations les appels non tu es un vrai homme de Dieu tout ça l'égo c'était pas facile le coeur commence à viens de venir le Seigneur si il ne devait pas travailler ton coeur tu deviens charlatan tu deviens charlatan donc pour dire que ce n'est pas facile les choses du Seigneur vous comprenez pourquoi quand il expose publiquement comme je dis si le Dieu s'écrit le coeur travaille on est calme Pierre et Jean ils allaient tout le temps ils passaient tout le temps devant l'homme qui était le coeur perdu des pieds là devant le temple tout le temps ils passaient devant lui mais un juge je les a arrêtés là ils ont dit bon non on n'a ni ni on ni un genre non je lève toi et marche et c'était tranquille mais regardez la réponse mais qu'est-ce qui vous étonne c'est vous dire le vampire et Jean ils ne sont pas sérieux mais qu'est-ce qui vous étonne si toi et moi on n'est pas préparé pour vivre ça si Dieu n'a pas le problème de notre coeur on va devenir quand tu vas voir ça tu vas ouvrir une point de ton point de ton point de ton point de ton choix venez chacun nous donner 10 000 là moi j'ai 10 000 francis là je vous guéris là 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 ça c'est instantané c'est comme ça que le charlatan s'est installé dans l'église le coeur était préparé à vivre de telles choses et rendre gloire à Dieu mais qu'est-ce qui vous étonne de ce qu'on a fait c'est tout et bien comment on a donné directement la peau au Seigneur Jésus c'est tout le nom de Jésus que cet homme a été réunit complètement parce que c'est pire c'est une œuvre publiée pour mettre une œuvre en secret je vous pose la question ce qu'ils ont fait là ah ça peut être toi elle est publiée ou bien elle est secrète c'est vrai dans son coeur c'est qu'elle a publiée Amen donc vous comprenez quand je l'ai dit qu'il te rend donc il te donne la récompense publiquement c'est que ce qui est secret en réalité c'est ton coeur et à tout moment c'est qu'il peut révéler cela pour le rendre public tu n'es pas allé t'enfermer physiquement et tu crois que tu vas venir comme ça les choses vont se passer physiquement on va t'enfermer c'est non comme le coeur cherchait à donner gloire à Dieu ils savaient qu'ils avaient la puissance mais jamais ils sont arrêtés pour guérir cet homme parce que ce n'était pas le temps du Seigneur ce n'était pas le temps Dieu travaillait encore le coeur par rapport à cet homme quand le temps est arrivé ils sont arrêtés publiquement ils n'ont pas cherché à regarder oui on va dire qu'on oui vraiment on essaie de faire les choses ils n'ont pas opéré les caméras c'est ça que je ne comprends pas venez voir l'exploit qu'on va faire non quand ça a sonné publiquement ils ont arrêté le monsieur au nom de Jésus lève-toi il marche les pieds totalement rétablis ils couraient partout ils donnaient gloire à Dieu le peuple étant qu'il écrit on voit un grand miracle mais ils étaient calmes toi et moi pour être calmes comme ça ce n'est pas facile si toi et moi je dis que ça s'arrive ça je dis qu'on aura la chair du poule on va assembler partout on va commencer à pleurer qu'est-ce qui se passe comme ça parce que le coeur va être bousculé l'intérêt va être bousculé dont l'oeuvre de Dieu n'est pas faite pour pour être comme je dis encaché publiquement devant les hommes parce que le Seigneur a dit que la maison ne peut pas être cachée c'est le coeur qui est caché c'est le coeur à l'intérieur alléluia et c'est le coeur donc qui est en secret qui travaille avec Dieu qui va venir maintenant et répondre la vie du Seigneur en public parce que ce sera fait pour la gloire de Dieu c'est ça la différence donc avec les charlatans qui veulent mettre plutôt des choses en avant et non le coeur qu'on doit voir au Seigneur en avant c'est pour ça que beaucoup de gens parfois dans la marche dans le ministère les témoignages que j'ai reçus beaucoup de choses je ne les ai pas parfois mis publiquement parce que je n'ai pas envie de les mettre publiquement parce que le Seigneur non seulement m'a demandé de ne pas le faire mais aussi pour que les gens les gens qui ne sont pas enseignés ne tombent pas dans cette confusion il n'y a juste pas des choses qui ne maîtrisent pas parce qu'ils n'ont pas été enseignés comme on est enseigné là vous voyez que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est que le lieu secret ils ne comprennent pas comment l'œuvre de Dieu agit au travers de nous et du coup ils confondent ils croient que s'ils voient une action publique qu'il faudra faire publiquement ou bien la montrer publiquement forcément c'est pour se glorifier et du coup ils ne sont pas capables de comprendre les profondeurs des choses du Seigneur et ils croient que quelqu'un et aussi de l'autre côté ils croient que quelqu'un fait soi-disant des choses en secret il est agréable le Seigneur parce que c'est faux il n'est pas agréable concernant le Seigneur et quand tu sonnes des mots tu vois c'est un autre élevé des pharisaïens c'est une bande des pharisaïens d'hypocrites c'est ce que le Seigneur est tenté de dire concernant les hypocrites dans l'humour il a dit ici que toi et moi on est la lumière du monde on est le ciel de la terre on doit briller les hommes doivent voir nos bonnes œuvres mais on n'a pas nos œuvres fixés sur les bonnes œuvres on a nos œuvres fixés sur le Seigneur parce que si on commence à voir les œuvres fixés sur les bonnes œuvres et sur les hommes qui doivent glorifier Dieu on va commencer donc à faire pour plaire aux hommes c'est ça la nuance on va commencer à faire pour dire les gens vont voir ça ils vont se convertir c'est faux beaucoup d'hommes me disent parfois non il faut publier non 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 publier les choses que Dieu fait pour que les gens voient se convertir ce n'est pas vrai ils ont dit qu'ils lui donnent gloire à Dieu on n'a pas dit qu'ils se convertissent les gens qui veulent se voire à Dieu ils ne se convertissent jamais lorsque ceux qui avaient attrapé Paul l'ont fait fouetter ils ont vu la main de Dieu comment Dieu s'est manifesté puissamment et même encore on dit vraiment l'histoire ton histoire c'est compliqué pardon on ne veut plus il paraît que tu es même romain quitte ici tu pars on n'a pas envie d'avoir les malédictions les gens voient des choses spectaculaires mais ils ne se convertissent pas ça les effraye ils disent non pardon partez avec oui ce que vous faites là est puissant mais partez loin avec ils vont donner gloire à Dieu mais ils ne vont pas forcément se convertir voilà pourquoi quand on l'expose ou bien le Seigneur l'utilise pour exposer ses oeuvres c'est là pour un témoignage à la vérité c'est tout il y en a qui connaissent qui sont là qui vont le suivre c'est des brebis en tant de savoir elles ne vont pas suivre elles sont étrangers ça ce n'est pas notre responsabilité c'est pourquoi les gens sont frustrés parce que si tu commences à faire à l'assemblée pour que le passé Yannick te croit pour que le frère Yannick te croit pour que tel Yannick te croit tu vas finir par être frustré parce qu'il va dire mais comment il ne voit il ne m'apprécie jamais comment il ne glorifie pas Dieu pour ce que j'ai fait et du coup frustration arrive tu abandonnes tu es fâché tu es énervé avec tout le monde on ne sait pas que tu es énervé tout le monde voit que tu es bien alors que dans ton coeur il y a une bagarre profonde dans ton coeur Dieu ne veut pas ça toi et moi bien aimé faisons les choses dans le lieu secret avec le Seigneur c'est-à-dire notre coeur avant toute chose on va continuer à l'étude allons dans Matthieu chapitre 6 donc au lit voilà c'est là où on va expliquer très bien on a déjà vu comment le Seigneur encadrait ces choses le même Seigneur qui a dit non vous êtes à l'univers du monde vous êtes le sel de la terre il va encadrer ça pour qu'on ne comprenne pas les choses n'importe comment il va développer ce que je souhaite vous développer étant l'univers du monde vos oeuvres les bonnes oeuvres que Dieu a couvrées avant vont se manifester parce que vous serez entrés marcher par la foi vous serez entrés marcher par l'esprit vous serez recherché la volonté du Seigneur et non de faire paraître aux gens pour que les gens vous appris et non d'être vu des hommes parce que la vue des hommes ce n'est pas la foi mais la foi va nous permettre d'être vu mais la vue des hommes ne nous donne pas la foi il y a deux choses différentes aucun homme de foi dans la Bible n'était connu n'était caché il se faisait connaître d'une façon ou d'une autre Alléluia Joseph Darimate qui était un disciple caché il a été exposé le jour où il fallait prendre le corps du Seigneur Jésus comme moi le chrétien non ma foi est cachée ta foi est cachée tu m'as commis les dents jamais toi tu as Dieu va t'exposer on va voir si tu as vraiment la foi tout le monde peut dire que la foi est cachée alors que c'est la peur qui t'a mis vu que c'est la foi quand Dieu va maintenant te mettre publiquement il a dit que non demande le corps du maître il est courageux si cet homme n'était pas un disciple caché du Seigneur ne peut pas demander ce qu'elle base donnez-moi le corps au maître oui donnez-moi son corps je parle un homme de foi parce que Dieu avait préparé dans le secret Dieu savait qu'il devait prendre l'occasion n'est pas de ces jours il ne faut pas que je je vous donne beaucoup de choses Dieu savait qu'il devait préparer quelque chose pour lui et que le temps allumé il devait s'exposer donc parce que comme je dis le lieu secret c'est le coeur ce n'est pas la cachette physique la cachette je ne dis ça ne change rien ça ne change pas ta foi alors il dit maintenant au verset 1 on est dit dans Matthieu chapitre 6 gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre père qui est dans les cieux vous voyez gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes il dit là ce qui les motive il dit ce qui motive les gens ils font pour être vu ça veut dire quoi pour être mis eux en avant ils précisent bien parce que le même a dit que comme vous te l'avez Louise vous êtes le ciel de la terre comment vous faites le ciel de la terre si personne ne te croit on veut installer une sauce ça ne veut que c'est de la sauce ce n'est pas possible bon je ne sais pas comment vous faites ça peut-être que vous faites de la magie vous les mamans qui cuisinaient on me dit quand tu fais le repas je ne sais pas si tu mets le sel quelque part après subitement ça apparaît dans la sauce je ne sais pas tu mets mais ici il encadre contrairement aux autres ce que quand il pratique la justice c'est pour qu'on le voit si je dis pour être vu ça veut dire que c'est moi qui suis mis en avant c'est ma gloire c'est mon honneur tout tourne autour de moi alors que le Seigneur même si j'ai suivi en avant c'est la gloire au Seigneur et c'est la gloire qui est partagée ensemble alléluia parce que nous tous on se glorie dans le Seigneur nous tous on travaille ensemble ce n'est pas quelqu'un qui peut avoir la gloire c'est le Seigneur qui a la gloire et qui la partage avec son corps alléluia parce que la gloire repose sur la tête qui est le Seigneur il dit autrement vous n'aurez pas de compense tu peux être dans le lieu secret mais c'est pour aussi être vu ça ne change rien si tu es quelqu'un d'éco-centrique dans le lieu secret tu vas toujours vouloir que c'est toi ce qu'on croit tu vas toujours vouloir que c'est toi qu'on connait tu vas toujours vouloir que c'est toi qu'on élève tu vas toujours vouloir que c'est toi qu'on apprécie tu vas toujours vouloir que c'est à toi qu'on donne les acclamations et ça change rien que tu sois de public public ou privé ça change quoi comme je dis un bandit que ce soit en prison ou en prison c'est un bandit et il y a les bandits qui ont même donné les bons conseils moi je me rappelle j'ai grandi au Cameroun dans les quartiers difficiles il y avait un grand bandit non c'est moi c'est un grand bandit un grand frère qu'on aimait beaucoup qui nous donnait le conseil ah mais petit il faut faire attention le jour c'est un grand bandit on a eu peur un grand bandit comme ça c'est un grand frère du quartier qui nous dit hé petit vous jouez le grand fais attention c'est un grand bandit c'est un grand de grands chemins mais il a donné le seul conseil mais il était à la maison dans le lieu privé il jouait les bons conseils nous on l'a apprécié comme un bon grand frère ça a changé c'était un grand bandit c'était un grand bandit qui braquait avec les arbres on ne peut jamais plus il restait dans mon cœur c'était un grand frère du quartier qui nous a dit parce que comme moi j'ai fait de l'acrobatie la gymnastie nous on avait l'autre qu'on fait de la gymnastie près de chez lui et lui aussi parfois il venait il fait un peu mais il donnait le bon conseil qu'il voit un peu comme les jeunes ce chamail là ah mes petits vraiment vous savez et tout et tout vraiment vous respectez ne faites pas de mauvaise chose il nous avait des très bons conseils éviter des trucs comme ça alors qu'on ne savait pas qu'il avait un grand un braqueur quelqu'un s'amuse il peut venir tuer toute sa famille mais c'était un bandit un grand braqueur braqueur le lieu secret il avait les doux et Dieu il connait son cœur il dit maintenant l'autre dont que tu fais le monde ne sonne pas de la trompette devant toi vous voyez la différence comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes je vous le dis en vérité ils reçoivent leurs récompenses vous voyez parce qu'on faisait le monde comment publiquement tu vois les gens qui sont là qui ont discuté c'est publiquement tu ne vas pas les prendre dans la main viens suis-moi en pas chez moi en cachet comme ça parce que les gens ne me voient c'est pas ce que les gens ne le disent c'est pas ça c'est un endroit il dit que les autres quand ils veulent donner par exemple on est là il y a des épreuves il faut que tout le monde dise la danse il dit qu'il a une sonnette carrément comme que je vais les appliquer les Congolais même les Congolais ce qu'ils appellent le parotage on appelle ça le parotage on baisse les billets sur toi après on s'arrête tout le monde s'arrête oui le gars qui a beaucoup d'argent il va venir il va mettre l'argent on met la caméra sur lui c'est exactement ce que la Bible dit on met la caméra sur lui il commence à baisser les billets il commence à baisser les billets sur les gens c'est ça ça n'a rien à voir il fait ça c'est pour sa propre gloire le pasteur un moment il sait qu'il y a la caméra qu'il fait viens me rater la caméra sur moi viens me rater la caméra il sort les liasses des billets il commence à donner devant les gens il sait que c'est une billet il sait comment prendre la carte des billets c'est de ça qu'il s'agit sa motivation c'est pour être vu des hommes et non pour le Seigneur parce que si sa motivation n'est pas pour le Seigneur quelqu'un pourrait le filmer même sans qu'il ne le sache parce que ça c'est un film ça là c'est un film et les gens qui ont tourné ce film ne savaient même pas eux-mêmes plus qu'on partait du film alléluia tout ce qui est écrit dans la Bible c'est révélé c'était secret c'est révéler même les gens qui sont ici ils ne savaient pas de dire ça bon à part le Seigneur lui qui sait qu'il devait décider tout le reste là ils ne savaient pas ils faisaient seulement des instruments c'est ça que Dieu demande de faire pour que publiquement il te récompense voilà la récompense publique de tous ce qui sont les écritures c'est qu'aujourd'hui des milliers de personnes des millions des milliers de personnes peuvent lire connaître les histoires alors qu'ils n'ont jamais rencontré ces personnes-là alors qu'ils n'ont jamais fait ça pour ces personnes-là alléluia c'est ça le cœur que le Seigneur demande qu'ils n'avaient pas ces pharisiens ces hypocrites il dit maintenant quand tu fais l'aumône que ta main gauche ne sache pas ce que ta main doit faire afin que ton aumône se fasse en secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra dites-moi tu peux mettre quelque chose dans ta main droite ta main gauche je ne sais pas je pose une question parce que comme je dis je parle il revient des choses très pertinentes qui parmi nous c'est que tu sais ce que tu sais que tu as entre les mains c'est à nous c'est à nous ce que tu sais qu'elle n'est jamais de ton cœur même si je prends je retiens l'argent comme ça si je compte avec mes yeux je bloque ma main derrière je compte ici la main gauche il ne sait pas ce qu'il y a ici dans la main gauche il a que de rémener quoi l'état du cœur comme j'ai dit c'est ça le lieu secret il n'est pas en train de dire que quand tu prends un à ta main c'est les allégoriques qu'ils utilisent qui peut avoir l'argent dans sa main gauche je ne sais pas il est en train de parler de l'état de ton cœur ceux qui sont autour de toi pendant que vous faites le monde ils ne sont pas obligés de savoir la quantité que tu donnes tu ne viens pas en sortant ton biais comme ça vous voyez pourquoi on va mettre la main et pourquoi on nous voit et pourquoi on laisse mais on sait qu'on a été donné et les gens qui sont autour de nous savent ce qu'on donne donc on ne fait pas ce qu'on venait par cachette c'est un public comme tout le monde mais le secret c'est que nous qu'on donne on le donne pour le Seigneur et non à cause à cause de la personne qui voit combien on donne et comment on donne si on donne avec douceur si on donne en chantant en dansant parce que le monde était public oui on rigole comme ça les frères qui vont danser pour moi tout le monde on prend la vidéo ils dansent ils dansent mais il faut faire attention c'est bien ça fait c'est bien il a la joie pour le Seigneur mais ça ne doit pas être filmé parce que c'est de ça que le Seigneur parle ta main droite parce que nous faisons partie du même corps c'est membre du corps pendant qu'on peut le servir c'est le monde le public on ne donne aucun monde à gâchette le monde est public on voit les gens qui étaient en souffrance dans les rues d'un difficulté on les a porté ça peut être un peu dur ça peut être tout sort de Dieu que tu donnes mais tu ne le fais pas par un bon frère tu ne le fais pas du corps Patrice au baron vient le père est le cas Patrice au baron vient viens on voit comment je donne la vie après les gens me disent qu'ils donnent par la vie après les gens je suis malade c'est ça que ta main droite que ta main gauche tout ça c'est ça que le Seigneur peut l'expliquer il dit mais quand le père qui voit dans le lieu s'écrit va te récompenser le secret là c'est ton coeur parce que ta main connait ce que tu donnes mais tu donnes dans quel état de coeur c'est ça qui est la question il dit lorsque vous priez ne soyez pas comme les hypocrites qui a prié debout dans les synagogues au coin des rues pour être vu des hommes je vous le dis en vérité ils reçoivent les récompenses mais quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte prie ton père qui est dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra c'est ce que nous avons commencé sinon entre dans ta chambre prie ton père qui est dans le lieu secret le secret de ton père c'est la chambre et si la chambre c'est le secret de Dieu ta chambre c'est le secret de Dieu quand on dit que Dieu est dans le lieu le secret c'est dans ta chambre donc tu as dit que chacun de nous si on publie au salon vraiment Dieu n'est pas là-bas il faut entrer dans la chambre le lieu secret c'est là-bas quand on lit les écritures on ne comprend pas la profondeur des choses de Dieu c'est compliqué on fait beaucoup de bêtises le lieu secret dont on parle donc ça reste dans ta chambre puisqu'on a dit que le père est dans le lieu secret donc le lieu secret c'est dans ta chambre alors non c'est pas ta chambre parce que les gens avaient l'habitude de faire les choses pour être vues ils n'ont pas compris qu'elles ne sont pas en connaissance avec Dieu le lieu secret où Dieu se trouve c'est la communion que tu as avec le Seigneur avec un cœur sincère et pur puisqu'il dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom je suis parmi donc ce n'est pas une question de chambre il prend la figure de la chambre parce que la chambre révèle quoi sur le plan physique l'intimité mais il ne s'agit pas ici de s'enfermer dans les chambres ça n'a aucun sens puisqu'il dit que le père c'est dans le lieu secret donc c'est le lieu secret de Dieu c'est dans la chambre vraiment nous on prie ici Dieu n'est pas alors ici il n'y a pas le lieu secret ici puisque nous nous sommes allés dans la chambre il prend une figure pour expliquer les profondeurs des choses de Dieu nous on s'arrête comme des petits religieux on répète et les gens s'enferment dans leur chambre tout le temps mais ils sont toujours méchants, mauvais ils refusent se pardonner ils refusent d'aimer le frère ils refusent de manifester l'amour mais ils disent non moi j'ai pris beaucoup dans ma chambre le Seigneur dit il prie dans la chambre dans le secret ah mon frère tu ne prie pas dans la chambre tu n'es pas dans la vraie chambre tu n'es pas encore dans la vraie chambre tu as confondu la vraie chambre c'est ça tu as confondu la vraie chambre parce que là-bas il y a le lieu secret on a dit que Dieu est dans le lieu secret si toi même tu commences à imaginer le lieu secret Dieu sait où tu vas comprendre au fait le Seigneur n'est pas en train de parler de la chambre physique en réalité il prend juste une figure pour te montrer où toi et moi il nous attend pour nous dépouiller afin qu'on fasse des choses pour lui qu'on soit en commun avec lui le Seigneur a fini je vais finir par ceci une figure du lieu secret de comment vivre le lieu secret on l'a très bien avec qui ? Nicodème Nicodème faisait des aumônes il priait Dieu il cherchait Dieu quand le Seigneur le visite Accapulite dit ça on ne va pas le lire parce que le temps est fini on pourra conduire ce que le Seigneur le permet c'est un thème très important il cherchait Dieu il priait Dieu l'enseigneur vient le visiter Dieu a écouté tes prières il t'a exaucé il a vu tes aumônes il a vu vraiment comment tu fais du bon travail va en appel Pierre quelque part il va venir te dire des choses Nicodème il s'assoit avec sa famille il invite sa prosparenté et ses amis le don du Saint-Esprit qui est arrivé le salut qui est arrivé s'est répandu dans toute la maison de Nicodème pourquoi ? parce que Nicodème était dans le lieu secret le lieu secret de Nicodème c'est parce qu'il faisait des aumônes mais il le faisait pour le Seigneur c'est parce qu'il priait le Seigneur il priait pour la gloire de Dieu pour le Seigneur c'est parce que chaque chose qu'il faisait il voulait voir que le Seigneur soit glorifié le mot ne se fait pas en cachette le mot ne se faisait en public la prière qui vient ne se fait pas en cachette il adorait d'autres dieux il priait chez lui il priait à un machin mais Dieu l'a visité vous voyez la récompense la récompense a été publique parce que son lieu secret ce n'était pas le fait qu'il s'enfermait quelque part et quand il a appelé sa famille il n'a pas appelé il dit venez voir il a dit tout le sacrifice que j'ai fait pour vous vraiment à cause de moi tout ce que j'ai fait pour vous venez vous asseoir ce n'est pas ce que il dit que de m'appeler quand Dieu a dit non on va appeler Pierre c'est même parce que Pierre va lui dire tellement il a soif de voir que sa famille goûte aux bonnes choses qu'on va leur apporter parce qu'il est convaincu que c'est les bonnes choses il est convaincu il appelle tout le monde il veut partager avec tout le monde il aurait pu dire non c'est privé pourquoi il m'a même empêché aussi dans le monde il a même donné la parole pour avancer il a répandu Dieu a répandu sa grâce on a vu comment publiquement il a honoré Corné en répandant sur tout cela même qui n'était pas dans les mêmes conditions que Corné parce que le lieu secret de Corné c'était la communion avec Dieu que le nom du Seigneur soit béni qui nous donne de rester dans le véritable lieu secret lui qui est dans le lieu secret de faire toutes choses avec un cœur pur et sincère pour la gloire de notre Seigneur Amen acclamons le Seigneur bien aimé dans le Seigneur Applaudissements